Musique Et bien salut à tous les amis c'est Virtuo j'espère vraiment que vous avez la patate Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo N'oubliez pas que si la vidéo vous a plu vous pouvez lâcher un petit pouce bleu Ca vous prendra seulement 2 secondes et moi ça me ferait extrêmement plaisir On va cette fois parler de la prochaine mise à jour et des fuites que Rockstar ont pu donner Donc les fuites que je vais vous donner dans cette vidéo sont bien évidemment officielles Il va falloir revenir sur le petit article qu'ils nous ont écrit hier nous disant que l'édition spéciale de Cascou jusqu'au bout était disponible Ils ont écrit un article avec tout ce qui était disponible dans la mise à jour etc Mais j'y reviendrai parce qu'il y a des choses assez importantes qui sont disponibles Et qui ont été rajoutées sur GTA Online que vous devez savoir Mais là on va plus se consacrer à la prochaine mise à jour Donc tout en bas de leurs articles ils ont écrit et plus encore prochainement Nous vous réservons d'autres nouveautés pour GTA Online dans les prochaines semaines Dans de nouvelles fonctionnalités dans l'éditeur comme de nouveaux éléments de course Cascou Et la possibilité de créer vos propres courses de véhicules spéciaux pour la roquette voltique, la ruineur 2000 ainsi que le blazer aqua Ceci on le savait, les éléments que nous avons dans les courses Cascou qu'ils ont rajoutés hier Nous allons pouvoir les avoir dans l'éditeur et ça c'est franchement bien Mais c'est pas la plus grosse des informations Nous vous proposerons également de nouveaux modes d'aimants comme résurrection et haut de cours Donc parmi un de ces modes il y a le fameux mode paloprisonnier que vous arrêtez pas de me parler dans l'espace commentaire Vous voulez un tas d'informations sur celui-ci Malheureusement je n'en ai pas, si j'en avais je vous en donnerais Si j'avais même un petit gameplay à quoi ça pourrait ressembler Je vous en donnerais mais malheureusement c'est pas possible et ça c'est vraiment dommage Dès que j'ai la moindre information à ce sujet là je vous en ferai part en vidéo Car je vois que c'est le premier mode rivalité qui vous intéresse vraiment Mais ce n'est pas tout ainsi que plusieurs véhicules classiques de GTA que vous étiez nombreux à nous avoir demandé Donc nous avons la Turismo, la Infernus classique qui vont arriver ainsi que la E-Jack Ruston Mais ce n'est pas tout puisque Rockstar ont prévu de rajouter pas mal d'autres véhicules Dont une grosse cylindrée particulièrement morbide Et là Rockstar spoil complètement la prochaine grosse cylindrée qui va arriver sur GTA Online Vous le savez quelle est cette voiture C'est bien évidemment la Duck of Diff Donc c'est la voiture que je conduis en ce moment sur le petit gameplay que vous avez sous les yeux Cette voiture va faire son arrivée sur GTA Online de la même manière qu'elle est sur le solo C'est à dire une voiture vraiment hallucinante qui va tout défoncer sur son passage Un petit peu une Kuruma blindée version grosse cylindrée et vraiment beaucoup plus classe Donc vous avez été nombreux à le demander à Rockstar Et du coup Rockstar a bien décidé de la rajouter Et franchement ça fait vraiment plaisir de savoir que la Duck of Diff va faire son arrivée Sur GTA Online je pense que vous aussi vous êtes super content En plus la customisation de cette voiture est plutôt moyenne Mais c'est surtout la carrosserie et un petit peu son aspect bien blindé Qui va vraiment faire plaisir à la communauté Après je ne sais pas si elle sera aussi blindée qu'elle l'est dans le solo Parce que dans le solo c'est vraiment une voiture de feu C'est une tuerie cette voiture puisqu'elle démolit un petit peu toutes les voitures Je pense que Rockstar va un petit peu réduire le blindage sur GTA Online Histoire que ce soit pas trop abusé quand même Donc voilà on arrive enfin à la fin de cette vidéo d'information J'espère en tout cas vous avoir un petit peu donné le smile Par rapport au fait que la Duck of Diff va arriver sur GTA Online Donc voilà on arrive enfin à la fin de cette vidéo J'espère en tout cas qu'elle vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit partage Et vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Allez bye tout le monde